et bien bonjour à ceux qui nous rejoignent après l'ouverture de cette journée nationale de ville internet c'est toujours l'association débalab qui assure le fil rouge des web tv ce matin de 9h à 10h et puis ensuite de 14h à 16h et pour ce deuxième plateau nous allons encore parler de la métropole européenne de lille qui nous accueille et c'est bien normal c'est vrai qu'il ya des originalités dans cette métropole et une en particulier c'est qu'elle développe des applications sur mesure des applis pour faciliter la vie c'est le titre de ce plateau et je reçois donc sabine guillaume la directrice des services informatiques de la métropole européenne de lille accompagné de deux de ses prestataires de deux entreprises qui ont développé chacune une application philippe casper sic vous avez développé l'application melcom et puis à côté de moi françois cornet qui a développé l'association en joie humelle voilà donc l'application c'est ça le portail en joie humelle bon on va préciser ça tout de suite je vais commencer par sabine guillaume parce que bon on a l'habitude dans les restaurants de faire attention à ça pour savoir si la cuisine est maison ou pas et chez vous les applis les portails sont tous maison vous allez vous n'allez pas sur le marché chercher ce qui existe vous pensez faire mieux avec des prestataires que vos voisins alors mieux j'espère c'est l'objectif en fait la métropole européenne de lille a quand même une culture du fait main c'est une dsi ou par exemple j'ai une équipe de développeurs assez consistante qui se trouve pas forcément ailleurs et puis on a un réseau de prestataires à droite à gauche donc je fais attention à ce que je dis voilà avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui sont accoutumés à notre façon de faire on aime bien le fait main et on s'appuie pour différentes différentes raisons sur nos réseaux de prestataires donc la partie sopra c'est un portail plutôt orienté commerce et puis l'application mobile melcom elle elle est orientée vers le plutôt vers le citoyen avec des services multiples à base d'agrégats de données géographiques et de services voilà donc voilà c'est une c'est une façon de faire qui est la nôtre effectivement on n'est pas trop orienté aujourd'hui sur des produits étagères comme on pourrait le faire dans d'autres collectivités ce qui explique d'ailleurs que certaines applications ne sont pas encore à lille c'est à dire que vous vous protégez un peu on se protège pas on est ouvert à tout mais ce qu'on essaie de faire c'est d'avoir le petit truc d'avance qui fait qu'on fait nos choses à nous avec notre marque à nous notre façon de faire voilà c'est un endroit grand mais qui aime bien les choses faites main on va dire on mêle comme on j'aime ça veut dire qu'il y aura d'autres applications mail oui oui ça a été évoqué sur le plateau précédent donc porté par notre élu acquis moral et par le président bien évidemment la stratégie digitale de la mail comporte oui de des axes différents axes sur lequel on a trois trois façons d'adresser le citoyen en direct qui est le portail donc le site internet va être refondu d'ici la fin de l'année pour les 50 ans de la mail il va falloir y agréger beaucoup de choses qui aujourd'hui n'existent pas on a effectivement une application mobile en version 2 qui est sur les fonds bâtissements on va dire voilà qui est en train d'être de ressortir de de l'équipe et puis on a aussi un projet autour de la carte de vie quotidienne voilà on a des choses en magasin voilà très bien alors philippe caspergic justement quelle est la particularité de cette application parce qu'il n'a plein d'autres sur le marché qui comme vous essaye de l'informer sur la mobilité d'agréger les données par exemple d'une collectivité mais vous avez quoi de spécial pour la mail mais la particularité double elle est d'abord sur le contenu de l'application donc si bien une application mobile qui regroupe un ensemble de services publics donc d'accès à la fois de la donnée qui provient de la communauté urbaine mais également de l'accès à des données des partenaires de la communauté urbaine tels que transpol pour les services publics la sncf et l'île un ensemble un portail qui au quotidien va permettre aux habitants de la métropole et à ses visiteurs de d'accéder à une source d'information qui est très diversifiée je suis le premier utilisateur je le dis toujours à mes enfants quand j'arrive sur l'île je cherche un parking c'est la seule application je connaisse où on trouve la disponibilité des parkings de l'ensemble des parkings de l'île qui soit public ou privé d'ailleurs donc première particularité sur la donnée deuxième particularité sur la technologie enfin le projet en lui-même puisque le challenge a été relativement fort ça a été de mettre en place après une phase de maquettage mais de mettre en place l'application dans un délai très très court de cinq semaines une commande portée par la présidence de la communauté urbaine qui a boosté tout le monde et donc qui a mis à l'épreuve le partenariat de longue date qu'on avait avec la communauté urbaine mais on s'en est sorti haut la main je pense bon ben du coup il faut aller découvrir cette application pour pour bien la bien la comprendre bien 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 l'imaginer et je précise que vous êtes d'ailleurs ici même dans l'espace pour pouvoir dans l'espace exposition pour pouvoir justement faire la démonstration j'imagine de cette application oui tout à fait cette application est téléchargeable d'une part et je j'ai oublié de le préciser elle relaie également un autre portail de la communauté urbaine qui s'appelle mail map qui permet d'accéder à certaines toutes les données cartographiques de la mail qui est très riche mais également qui est le relais de cette application mobile bon alors autre application mais c'est un portail donc maintenant faut pas que je fasse l'erreur avec françois cornette de sobrasteria vous vous avez donc réuni des données mais autour de plutôt de la vie économique des bons plans enjoy mail c'est le titre de cette application tout à fait tout à fait donc c'est une c'est un portail qui a pour vocation de pouvoir relancer le dynamisme des commerces de centre ville et d'y associer ce qu'on appelle les points d'intérêt que l'on peut trouver au sein de ces centres villes donc une application qui permet d'associer aussi ces deux aspects de telle sorte que le visiteur qu'ils soient citoyens ou touristes puisse à la fois trouver autour de lui bien quels sont les commerces qu'il peut découvrir quels sont les bons plans que le commerçant mais à sa disposition quels sont aussi les points d'intérêt qu'il peut trouver autour de lui et puis avoir des suggestions de balades si je prends le cas de roubaix puisque nous sommes ici et plein image à roubaix ville bien connue pour son côté textile et bien il ya un parcours qui s'appelle et si on causait à roubaix donc qui vous balade dans la ville de roubaix sur un parcours qui fait sept kilomètres à pied et qui vous propose tout au long de cette balade un certain nombre de points d'intérêt qui concerne le textile donc à la fois des merceries mais également des musées qui proposent des points d'intérêt autour de cette thématique voilà très bien alors le modèle économique c'est quoi c'est la mêle qui a financé entièrement vous avez quand même des participations des commerçants non c'est un c'est un portail mis à disposition des commerçants qui donc en fait se décompose par une partie front office qui s'adapte à n'importe quel type de support que ce soit une tablette un portable un smartphone ça faisait partie des exigences en termes de développement et d'une partie back office où le commerçant lui même vient quelque part afficher sa vitrine sur sur ce portail donc ça lui donne aussi un premier contact avec le monde du e-commerce et on peut imaginer qu'à l'avenir eh bien on puisse développer d'autres fonctionnalités qui vont lui permettre de faire du e-commerce et en tout cas c'est une application qui lui permet d'exister sur la toile aujourd'hui toutes ces grandes enseignes ont des moyens faramineux le commerce de centre ville n'a pas forcément aujourd'hui de site web ne serait ce que cela et ce portail lui permet d'exister sur la toile et de se faire connaître voilà donc en plus des boutiques physiques des boutiques en ligne peut-être bientôt sur peut-être tout à fait avec d'autres fonctionnalités de type conciergerie ou autre que l'on peut imaginer merci beaucoup sabine un dernier petit mot sur peut-être les projets de la mail vous en avez parlé on peut dévoiler un peu ce qui va y avoir que sur le futur site ou dans les prochaines applications que vous allez développer ce qu'il y aura de spécifique là aussi entre métropole vous êtes en concurrence dans les territoires de spécifique je sais pas parce que on est quand même un peu tous mes collègues des si quand je peux parler avec eux on est quand même un peu tous sur les mêmes sujets sur les mêmes les mêmes attentes au niveau du du citoyen qui aujourd'hui souhaite adresser sa collectivité par le canal numérique et non plus par le guichet le courrier etc donc il ya effectivement tout ce qui se fait en frontal vers le citoyen donc effectivement le site internet qui va devenir plus serviciel que ce qu'il est aujourd'hui on a cette cette carte de vie quotidienne sur lequel on est en train de réfléchir en termes techniques et qui sera portée par la carte la carte passe passe qui est la carte transport des transports métropolitains et puis cette application qui aujourd'hui est très bien mais elle le donne de l'information sans forcément avoir une interaction très forte avec la collectivité donc elle doit aussi prendre un virage plus serviciel voilà donc ça c'est le ce paquet numérique on va dire externe mais il faut pas oublier que tout ça tire à soi un grand nombre de chantiers de transformation numérique en interne et de révolution dans la façon de de gérer et d'adresser le dédresser le citoyen puisqu'il faut que les processus internes sont en capacité d'être aussi réactif que ce que l'air numérique commence à rentrer dans le circuit court coin avec le numérique on est en circuit court pour faire un peu de développement durable autour de ça avec avec belle la collectivité ou quand on souhaite répondre à une question ou avoir un service particulier ou je ne sais quoi est donc le numérique entraîne avec lui une vraie révolution dans les modes de faire et les modes de penser des des collectivités donc on essaie on ne sait pas on fait soyons assumant on fait le maximum pour accompagner tout le monde dans cette transformation numérique et ne pas perdre le citoyen dans tout ça merci beaucoup en tout cas de votre participation ce matin on va continuer dans un instant avec un nouveau plateau toujours avec toujours ce souci effectivement de voir ce qui se fait de nouveau un peu dans nos collectivités merci à vous trois rendez vous dans quelques minutes pour le troisième plateau de ce de cette web tv avec des balles à bas on va continuer dans le premier plateau de ce que j'ai vu depuis le ciel